wow bonjour les frères et sœurs comment allez-vous est-ce que vous me voyez je suis juste ici wow c'est extraordinaire en dessous c'est de s'abonner si vous n'êtes pas abonné abonnez-vous pour mettre à activer la cloche et en cliquant sur le banc vous aurez assez d'autres pas d'accueil ouvrir nos trois autres chaînes abonnez-vous sur nos trois autres chaînes et activer la cloche là-bas c'est très important nous voulons avoir juste 1000 abonnés sur nos trois autres chaînes c'est tout ce qu'on demande et c'est tout maintenant que vous l'avez fait est ce que vous l'avez fait ok c'est extraordinaire si vous l'avez fait c'est extraordinaire c'est bien ça va nous permettre de commencer le boulot là-bas et de faire de plus en plus de vidéos pour que plusieurs personnes puissent les voir et les partager pour que nous devons de plus en plus nombreux mon soir jeudi mon désir ce que de plus en plus des veuilles de conscience se multiplie de le monde si vous dieu vous a donné la capacité de d'avoir et les soucis de discernement partager votre savoir sur les réseaux sociaux au lieu que vous vous prenez en photo sexy vous parler c'est comme ça ça ne sert à rien au lieu que vous vous faites des abonnés qui vont juste venir vous regardez vous c'est ça ne sert à rien la foi du seul nous devons soutenir toutes les personnes qui sont sur le bon chemin et nous vous soutenons aujourd'hui et nous vous encourageons tous ceux qui vont se lancer sur cette voie là que je vous accompagne je veux que des gens comme il y en soit bon et comme d'autres vivants de conscience puissent se multiplier c'est là même à prier de chaque jour maintenant concentrez vous parce que nous allons entrer dans ce témoignage puissant et ce témoignage puissant nous révélera des choses que nous aurons besoin de découvrir c'est une personne qui a eu des visions des visions sur ce qui se passe concrètement dans ce monde qui sont même en relation avec ce que vous voyez le camp regardez wow mais qu'est ce que c'est que ce truc on a l'impression de se trouver dans le monde des morts et oui il y a des humains de l'autre monde qui collaborent avec les esprits avec les esprits mais pourquoi on va voir ce qu'ils ont envie d'avoir des choses qui vont même impressionner les gens du monde mais qu'est ce qui se passe réellement là bas c'est ce que vous voyez le camp c'est une guerre dans laquelle nous nous trouvons où les gens vont invoquer les esprits dans les cimetières les esprits sortent comme ça oh qu'est ce qu'ils ne voient pas qu'est ce qu'il y a vous avez l'impression même de vous trouver des films des zombies des zombies ça veut dire que nous sommes dans une guerre mais une guerre qui est d'abord spirituelle ça finira tout le temps pour devenir physique parce que ça finira tout le temps pour devenir physique parce que quand nos ennemis qui se trouvent dans le monde des esprits s'échouent ils touchent les agents ici pour venir nous attaquer physiquement et nous nous devons nous défendre quand nous prenons la parole de Dieu dans Ephésiens 6 verset 11 Dieu nous parle des âmes spirituelles, le bouclier de la foi, la parole de Dieu qui est l'épée et toutes ces choses nous devons les avoir sur nous ça veut dire que vous devez avoir la parole de Dieu, vous devez connaître les écritures vous devez savoir ce que vous devez savoir pour combattre les démons vous savez que les démons là, on lui parle en langage public hein ça veut dire que le démons qui veut te faire du mal il va juste voir la Bible et il va te dire oh tu sais voici ce que tu dois faire nous savons tous ici que le salut du péché c'est la mort et comme tu as péché tu dois mourir tu sais comme ça souvent les démons parlent et les gens pensent que c'est de la blague ici dans cette vidéo nous allons même découvrir des choses qui vont à l'au-delà de cette histoire et nous allons découvrir que dans cette vision cette femme elle nous dit que Jésus Christ a découvert que les chrétiens ne savent pas utiliser les armes spirituelles et ça moi personnellement ça m'intéresse si vous avez regardé la deuxième vidéo du jour vous savez qu'on a vu qu'un homme était poursuivi par un lion peut-être qu'elle a fait cette vidéo ça va apparaître on vous a expliqué ce qui s'est vraiment passé un homme est poursuivi par un lion un songe puis un chien et lui il courait hein il courait même sérieusement pourquoi nous allons tout découvrir ici mais avant tout à cette voix puissante nous allons prier puisque les choses qui sont à l'écran ce ne sont pas de bonnes choses ce ne sont pas de bonnes choses mais ça existe vraiment nous devons vous les montrer pour que vous prenez conscience que ça existe et que vous serez prêt dans le combat pour que vous même quand vous allez voir ça même dans la vie vous allez même dans votre son vous serez déjà habitué à ça vous n'avez pas peur et que vous avez voulu Jésus Christ aaaah wouh pour vous délivrer pour vous aider dans tout le combat de votre vie alors fermons les yeux disant tout Seigneur Jésus Christ s'il te plait viens nous sauver viens nous aider viens nous accorder ta grâce et la possibilité de savoir ce que nous devons savoir pour sauver notre vie pour sauver notre âme et notre esprit il n'y a que toi ce qui peut le faire il n'y a que toi ce qui peut le faire Seigneur toi le sauver de notre âme Seigneur notre Dieu te livre nous de toutes les flèches de nos ennemis nous savons que nous sommes des spirituels et que les ennemis attaquent les démons des esprits ne peuvent pas dormir et il s'imagine des choses pour nous attaquer chaque jour c'est te plait Seigneur viens viens Seigneur et assiste nous délivre nous de toute prison de sorciers de toute prison mentale de la prison de l'esprit libère nous même de toute prison physique et que ta main puissante viens nous sauver de nous délivrer nous épargner de tous les problèmes et tous les dangers les accidents Seigneur mon Dieu oh un pitié de chaque abonné délivre les présents du danger que juste ton nom que juste ta parole puisse entrer dans le coeur si nous t'aimons si nous t'aimons vraiment nous ferons exactement ce que tu nous as demandé de faire de ta parole la recommandation de Dieu ce sont ce que nous devons suivre pour aller au ciel nous savons Seigneur que tu es sain et que nous devons être sains s'il te plait Seigneur viens nous purifier nous n'est pas fait purifie tous les abonnés toutes les personnes qui regardent cette vidéo même qui n'auront pas l'opportunité de regarder cette vidéo que Seigneur tu les purifies aujourd'hui prépare nous entrer au ciel Seigneur c'est très important mais plus important que l'âge et l'âge même les belles voitures de ce monde et les belles maisons s'il te plait Seigneur viens viens nous apporter ce qu'il nous faut pour que notre âme soit sauvée merci Seigneur Jésus de nous aider à utiliser les âmes spirituelles dont tu vas parler ici s'il te plait Seigneur que nous ayons l'amour pour ta parole que nous ayons l'amour pour ta loi même si parfois c'est un peu dur pardonne-nous nos péchés tout ce que nous avons fait dans le passé et que juste ta grâce tu descends sur nous que toutes les personnes qui se tournent sur les lits des hôpitaux que ces personnes soient délivres aujourd'hui soient guéries que toutes les personnes qui sont déjà en train de courir même maintenant libère-le aujourd'hui que ta main qui délivre descendre là-bas pour les délivrer aujourd'hui au nom de Jésus-Christ descendre de la forêt où les gens enterrés et les choses pour ceux des abonnés des gens maintenant délivre-le au nom de Jésus-Christ merci Seigneur de les délivrer merci Seigneur de le veiller à ce que tout soit fait faire vivez-nous aujourd'hui tout ce côté tenu captive à commencer par nous repoussonner dans les cages des sorciers de la sorcellerie soit libéré que les cardinaires et les chiens de la sorcellerie de l'octusse du satanisme tombent aujourd'hui tous nos membres de famille qui ont été frappés de folie comme maintenant l'esprit de la folie disparaisse au nom de Jésus-Christ merci Seigneur de combattre pour nous combattre pour nous comme tu as combattu pour David positionne toi devant nous Seigneur positionne toi devant nous comme tu as été devant David et fais notre combat fais notre combat fais notre combat tous les jours de notre vie fais notre combat Jésus fais notre combat Seigneur toi le Dieu qui nous sauve aujourd'hui nous savons que ta parole c'est une paix remplis notre coeur de ta parole et de notre pensée nous savons tous Seigneur que la louange aussi c'est une âme donne nous des adorés toi et toi seul et non le diable Seigneur notre Dieu que ta lumière descende dans notre maison que ta lumière descende dans notre vie une bonne foi pour toutes et aide nous à marcher sur la bonne foi et aide nous à nous repentir oublie tous nos péchés que le soucis de ce monde nous n'engoutisse pas et que nous soyons au dessus de tout bénis chaque abonné bénis toute équipe d'on se branle donne moi la force donne nous la force de toujours avancer de toujours avancer sur le bon chemin de notre vie amen apprécie mes frères apprécie mes frères apprécie mes frères c'est extraordinaire le tournoi puisse avoir fait commencer et ce qu'il y a 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 j'ai eu j'ai eu la vision d'un chevalier tenant l'épée qui était veut une armure noire il rencontrait en enfer les démons le chevalier était doté des pouvoirs des ténèbres sa mission est d'emmener le plus grand nombre des âmes en enfer et de rendre la vie difficile à ceux qui résistent à son autorité le saint esprit a déclaré ce guerrier que vous voyez déclarera la guerre aux saints et ce sera le plus grand combat spirituel de tous les temps l'épée qui est dans sa main signifie les paroles des mensonges qui causera la mort spirituelle de ses adorateurs et pour ceux qui ne préfèrent pas suivre Jésus ces paroles de mensonges provoquera la mort physique dans la vision j'ai vu quand ce chevalier était derrière la frontière spirituelle entre le monde spirituel et physique du coup il a traversé la frontière penétrant notre monde physique et quand cela arriva il n'était plus un chevalier mais un homme je ne pouvais pas voir le visage de cet homme pour l'amour de Dieu mais j'ai vu son corps du cou jusqu'au pied un homme élégant et beau très différent de Jésus quand il s'est incarné sur terre et est né dans une crèche le fils de parents humbles cet homme est extrêmement intelligent et riche avec un discours qui pourrait persuader la population mondiale aujourd'hui l'église est en guerre contre ce qui est spirituel mais le jour viendra où le mal cessera d'être spirituel et se révélera en personne et les yeux du monde entier le verront la personnification du mal mènera la plus grande bataille spirituelle jamais menée contre l'église et ce sera une bataille sanglante à ce moment là une guerre spirituelle aura lieu j'ai vu avec des yeux spirituels que l'église fait partie de cette guerre vous n'avez pas été appelés simplement pour passer du temps dans l'église et pour vivre uniquement pour votre famille et vos intérêts personnels puis j'ai vu le ciel ouvert et devant moi se trouvait un cheval blanc et son cavalier s'appelle fidèle et vrai avec justice il juge et fait la guerre et de sa bouche sort une épée tranchante pour abattre les nations et il les gouvernera avec un sceptre de fer bien aimé l'église est mise à part et séparer pour la guerre apprenez à combattre et à gagner vos batailles quotidiennes jésus m'a dit que la plupart des chrétiens ne savent pas se battre spirituellement et d'autres ont de grands armements à leur disposition mais ils ne savent pas les utiliser contre satan et ses démons le seigneur jésus m'a dit que l'église est plus soucieuse de grandir dans la vie matérielle en oubliant le spirituel l'église n'est pas en train d'avancer dans le territoire de l'ennemi dans cette guerre de la fin des temps jésus a dit dit à l'église d'apprendre à avancer dans le monde spirituel je suis avec eux si l'église ne progresse pas les démons gagneront plus de territoire et l'église sera arrêtée beaucoup sont dans une grande paralysie et ne sauront pas aller de l'avant jésus m'a dit que le matérialisme avait réduit la foi les doctrines modernes des églises n'enlevaient pas le péché et ne combattaient pas les divisions entre les peuples et les démons ont travaillé 24 heures avec leur stratégie de refroidissement de la foi incitant les chrétiens au plaisir encourageant l'église à rompre l'alliance affirmée avec jésus j'ai eu une autre vision j'ai vu Satan avec les démons on se moquait de toute une congrégation Satan a dit aux démons ces gens ne me font pas peur puis j'ai vu un pied géant écraser l'église Jésus m'a dit cette église est sous le pied de Satan et est dominée par des démons dans la vision j'ai vu Satan qui disait ces soldats morts n'ont pas la force de nous déranger ils ne peuvent pas se battre contre nous ils sont les nôtres et nous attendons leur âme en enfer ils ne sont plus notre préoccupation car ils sont vaincus nous n'allons plus perdre le temps avec eux il y a des combats et des conquêtes plus importantes devant nous Jésus m'a dit ces gens sont morts à cause de leur péché ils ont accepté le mensonge de Satan leur désobéissance est arrivée au ciel ils sont aveugles dans leurs iniquités le Seigneur Jésus m'a dit les églises d'aujourd'hui ont un grand nombre de chrétiens mais elles n'ont pas les conditions spirituelles pour combattre dans le monde spirituel pour deux raisons en premier lieu elles n'ont pas renoncé au monde elles sont toujours liées au plaisir et affaiblies par le péché l'autre raison est qu'ils n'aiment pas prier ce qui rend difficile l'ouverture de leurs yeux spirituels sans prière ils n'ont aucune autorité contre le force du mal sans prière ils deviennent froids leurs coeurs sont remplis de désirs charnels ils se découragent ils ne peuvent pas dominer leur chair sans prière ni sainteté ils perdent la stratégie de vaincre les démons j'ai vu dans une vision des millions de démons de la dépression lors d'une réunion leur but est de provoquer une dépression uniquement chez les chrétiens qui ne prient pas et ne sont pas vêtus de l'armure de Dieu je pouvais voir qu'ils avaient dans leurs mains des épingles noires qui étaient les fléaux de la dépression et qu'ils étaient prêts à jeter ces choses dans la tête des chrétiens atteignant leurs esprits avec ces maladies 2. les guerriers de la fin des temps j'ai rêvé qu'un soldat venait dans mon pays ce soldat est venu avec l'autorité du ciel pour combattre les légions demoniaques qui infestent mon pays lorsque ce soldat a marché sur mon pays les légions de démons se sont enfuies devant lui je me suis réveillé le matin en me demandant s'il y avait un homme d'une grande capacité spirituelle pour combattre ces démons territoriaux j'ai prié Dieu et lui ai demandé de révéler qui était cet homme venu dans mon pays une image d'un japonais de taille courte et simple est apparue devant moi dans sa main droite il avait une épée de feu et dans sa main gauche il portait un bouclier il a marché jusqu'à cet endroit et était revêtu d'autorité son épée qu'il portait se transforma en une bible et sur son bouclier était écrit garde la foi il se pressenta à moi au nom du pasteur Canzo je me suis endormi et j'ai rêvé du père de Robert le pasteur Canzo il était en guerre avec plusieurs hommes ces hommes ressemblaient à l'armée de Rome ils avaient des épées mais leurs visages étaient comme des animaux certains de ces hommes avaient des visages qui ressemblaient à des chevaux d'autres à des chèvres et d'autres aux visages de serpents et de visages de crocodiles seuls leurs corps étaient des hommes mais leurs têtes étaient des animaux comme des monstres ils ont combattu d'autres guerriers de l'épée les guerriers qui ont combattu ces hommes étaient communs l'un de ces hommes était mon beau père Canzo qui s'est battu de toutes ses forces il a été blessé mais il n'a pas lâché l'épée et le bouclier de ses mains jusqu'à ce qu'il arrête de se battre et à déclarer j'ai combattu le bon combat je suis un pèlerin sur cette terre je suis un étranger ici-bas je rentre maintenant dans ma patrie car mon roi m'appelle c'est ma place quand il a dit cela Canzo a enlevé son manteau de son dos et l'a jeté à terre un tourbillon a enveloppé mon beau-père et l'a élevé au ciel une voix retentie du ciel et dit qui portera ce manteau ? qui va assumer la grande responsabilité ? l'homme qui porte ce manteau je le renforcerai avec une onction puissante non pas de l'homme mais directement de moi il recevra l'onction qui vient de ma source après ce rêve je me suis réveillé et j'ai réalisé que ces monstres qui se sont battus contre les guerriers sont les démons et qui planifient une guerre spirituelle contre l'église j'ai eu une autre vision où j'ai vu deux hommes en armure de guerriers ils ont dit qu'ils étaient des libérateurs des captifs j'ai vu deux épées descendre du ciel une pour chacune le premier guerrier après avoir reçu son épée est sorti en coupant les chaînes des prisonniers captifs ces âmes emprisonnées par les démons ont été libérées Satan était furieux et a attaqué ce frère Satan est venu sous la forme d'un dragon ce guerrier s'est battu contre le dragon j'ai vu une forte lumière près de ce guerrier qui faisait qu'il ne puisse pas perdre la bataille contre le dragon Jésus m'a dit que son serviteur en recevant le don de sa parole l'utilisait pour libérer les âmes des captifs retenus par les démons Satan était furieux et l'a attaqué avec des fléchettes la persécution et des procès mais celui qui a la lumière dans sa vie ne perd pas en effet la lumière et la présence du Saint-Esprit constituait le bouclier et le rempart de ce frère combattant le deuxième guerrier après avoir reçu l'épée l'a utilisé contre son frère il a blessé son voisin et son armure de guerrier a été retirée de son corps son armure a été prise le laissant lui montrant sa honte les démons ont fait la gueule Jésus a dit tous ceux qui utilisent la parole pour discuter ou participer à des débats blesser les gens au lieu de l'utiliser pour gagner des âmes de ceux-ci j'enlèverai mes dons et mon autorité l'arme est l'armement de la guerre spirituelle frère, je vis une vie de prière pour être revêtu des armes de Dieu sans les prières, je ne supporterai pas les attaques des démons l'armure que j'ai reçue du ciel ne permet pas au diable de vaincre ma foi et ma patience les chrétiens qui ne prient pas tombent dans la première attaque des démons et ne résistent pas aux assauts les forces du mal agissent dans toutes les dimensions de la terre en venant du nord du sud, de l'est et de l'ouest venant des régions célestes bien au-dessus des nuages et descendant également de l'abîme de la terre les enfants des ténèbres sont également entraînés et si vous voulez l'armure de Dieu pour rejoindre la ligne de front de cette guerre renoncez au péché arrête de faire ce qui déplaît à Dieu abandonne le péché et enlève tout ce qui te sépare de Dieu car les régions démoniaques ont installé des avions de guerre pour détruire l'église comment s'habiller de l'armure de Dieu ? la pratique de la parole et la prière constantes vous donneront force et onction pour la bataille le Seigneur a dit mon serviteur je veux que vous multipliez les disciples de la vérité produisiez des soldats pour mon travail je me suis efforcé de préparer ces soldats pour le royaume de Dieu seuls ceux qui ont été préparés spirituellement au combat pourront vaincre ces légions les hommes qui sont spirituellement établis et responsabilisés par le Saint Esprit ne sont pas frappés par ces démons j'ai eu une vision des démons jetant des fléchettes contre une église ceux qui n'étaient pas dans l'armure de Dieu lors de l'attaque ont été transformés en statues Jésus a dit ils ont été frappés par l'esprit de paralysie spirituelle ils ne peuvent ni prier ni évangéliser ne veulent pas lire ma parole et ne vont plus à l'église ils ne peuvent pas porter de fruits et sont devenus stériles dans leur vie spirituelle l'épée de l'esprit l'épée de feu est l'art de mener la guerre avec l'épée de la bouche j'ai vu une épée de feu descendre du ciel et s'est transformée en une Bible une voix a dit gagner des âmes avec ma parole combattez Satan manipulez mon épée où que se trouve ma parole les démons vont s'enfuir la Bible que vous avez vu descendre comme un épée de feu est une arme puissante remplie de munitions de feu consumant qui ne vient pas de la terre il est venu des demeures célestes chaque verset de la Bible est une arme qui peut être utilisée contre Satan vous devez combattre avec elle vous défendre et attaquer les ennemis invisibles en utilisant chaque verset de la Bible dans une vision j'ai vu un ange descendant du ciel avec l'épée à la main il a blessé un sataniste avec son épée car il a essayé de faire du mal à ma famille une semaine après cette vision le sataniste qui a été blessé par l'ange mourut le Seigneur dit que les armes d'attaque de l'église sont l'évangélisation nous devons entrer dans les territoires des démons et les attaquer avec la parole et la prière j'ai vu le groupe de croyants qui évangélisaient ils étaient vigilants envers Dieu et inspirés par le Saint Esprit et déterminés à marcher sur le chemin épineux du Seigneur Jésus et à rester jusqu'à la fin ils n'ont pas abandonné l'adversité ils n'ont pas cessé de se battre pour obtenir des âmes ils avaient un grand leadership et ils se taient des grands gagneurs d'âmes bien-aimés, je priais, et j'ai reçu une révélation sur l'œuvre de Dieu une voix douce dit, de nombreux dons et demeures célestes sont déjà garanties pour les saints qui font l'œuvre de Dieu et ne se sont pas égarés j'ai ouin leur voix, et de leur bouche sortent des épées qui brisent le joug des captifs chaque langue qui ne pêche pas avec des paroles profanes et destructrices, je vais l'utiliser pour sauver les âmes par ces langues, le mal est réprimé et les démons qui oppriment la vie des captifs seront neutralisés je leur donne autorité et leur verse une onction ce que je comprends dans le monde des esprits, c'est que nous sommes des guerriers dans la bataille invisible nous sommes engagés dans une guerre menée et imposée sur nous par les hordes de l'enfer les guerriers qui ramollissent leurs épées et mousseront leurs lames je vous dis que s'ils cessent de prier, leurs dons seront enterrés, leurs autorités seront affaiblies et tout deviendront rouillé lorsque la guerre n'est pas pratiquée combien ont perdu leur autorité et leurs dons spirituels se sont affaiblis en abandonnant leur vie de communion avec Dieu j'ai vu dans la vision le pouvoir de la prière des justes vivant une vie séparée du monde quand ils ont prié, de leur bouche sont sortis des épées tranchant de feu qui coupaient les chaînes dans la vision, j'ai vu des millions de démons se promener parmi ces peuples il y avait tellement des démons sur la terre, les deux missionnaires et moi-même les sentions courir et se cogner contre nos épaules puis j'ai vu des millions de personnes avec le joug sur le dos dans la vision, je les ai vu portant une pierre sur le dos avec les pieds et les mains liées à travers leur corps, j'ai également vu des chaînes autour de leur sein et leur cou les missionnaires et moi avons prié pour la multitude de personnes j'ai eu une vision dans laquelle j'ai vu de petites épées sortant de ma bouche et celles de missionnaires ces petites épées ont coupé les chaînes des captifs et ces personnes ont été libérées du lourd joug à cause de nos prières bien aimé, si vous maudissez et jurez des maux de votre bouche c'est la même chose que de placer une épée dans la main d'un aveugle et quand ces gens ont ouvert la bouche pour parler mal, c'est comme si une épée avait fendu une maison au milieu c'est l'église divisée à cause des langues de ces gens qui ont blessé et tué spirituellement les frères j'étais en mission en Inde, un démon territorial opérant dans un gourou est apparu dans ma chambre car je perturbais son activité, il est venu me rendre visite il a apparu dans ma chambre j'ai prononcé la parole de Dieu contre ce démon immédiatement une épée à deux tranchants est sortie de ma bouche et a blessé ce diable de ma bouche est sortie une épée de feu qui frappa ce démon qui s'était enfui de ma présence la sainte parole qui sort de nos bouches est comme une épée je ne voulais pas attaquer le gourou, mais j'ai blessé celui qui se trouvait derrière lui qui était le démon ma guerre n'est pas contre le gourou mais contre son Dieu le démon et donc son maître a perdu cette guerre Satan est infatigable et attaque l'église tout le temps à ce moment, il se cache incognito dans votre maison, cherchant une légalité pour détruire votre famille Soldats du Christ, tenez vos épées dans vos mains et soyez prêts Ne laissez pas votre épée reposer inutilement sur votre taille, mais que ce soit une arme de destruction à utiliser par Dieu contre toutes les forteresses des ténèbres Utilisez le don que Dieu vous a donné, n'enterrez pas votre arme, mais laissez-la être chargée à tout moment Une épée dans la main d'un guerrier faible ne fait aucune différence pour l'ennemi Mais une épée dans les mains d'un grand guerrier fait une grande différence dans la bataille Le casque de salut J'ai vu une femme chrétienne s'élever, et j'ai vu un casque en or qui descendait du ciel qui couvra sa tête Des démons de l'extérieur de l'église ont lancé des boules de feu noir sur la tête de cette femme Mais ces boules ne pouvaient pas pénétrer dans ce casque en or Sa tête était bien enrobée, et toutes les balles frappaient sur le casque du salut doré et tombaient au sol Je demandais à Jésus ce que cela signifiait, le Saint-Esprit me révéla et dit, la dame est confuse au sujet de la vraie doctrine Beaucoup de fausses églises ont implanté un faux évangile en elle, elle a entendu les mensonges Les démons l'attaquaient pour le gâcher et la rendre folle, aujourd'hui, cet esprit de confusion s'est effondré et a quitté sa vie Elle était vêtue du casque du salut et ne sera jamais trompée, elle a son esprit protégé Les fleuchettes diaboliques ne pénètrent plus ses pensées, la prière de l'église était essentielle pour la défaite de Satan et de ses sorciers J'étais chez moi en train de lire de livres évangéliques, mais j'ai constaté des déviations doctrinales, les démons étant perspicaces Si je n'avais pas été revêtu de la puissance de Dieu pour me donner le discernement de mensonges contenus dans le livre je pourrais être trompée par ces livres Alors lorsque j'ai ouvert le dernier livre, une ombre noire a quitté les pages du livre et a tenté de pénétrer mon esprit L'ombre n'a pas trouvé d'espace dans mon esprit, cette ombre noire m'a frappé la tête, je veux dire le casque du salut qui était sur moi et Il est tombé par terre et est entré dans la terre, allant sous la terre dans les profondeurs qui constituent sa place originelle Cette ombre n'est pas entrée parce que je porte le casque du salut, j'ai l'esprit de Christ Jésus m'a demandé de dire à l'église, d'entrer plus intensément en communion avec lui, d'accroître sa recherche, son intimité et son adoration Jésus a demandé à l'église d'organiser, de s'unir et de marcher Il a dit d'obéir à l'évangile et de discipliner leur corps dans la sainteté Jésus a dit de résister aux épreuves et lorsque vous priez, demander des ressources spirituelles dans ce combat Demander des armes spirituelles et un entraînement pour faire face à cette guerre Et lorsque l'église rejoint le même objectif, cela devient plus fort Si un soldat est fort, imaginez une armée formée au combat, la cuirasse de la foi Nous étions en mission au Congo et beaucoup des missionnaires qui étaient avec moi sont tombés malades J'ai prié Dieu la nuit et demandé une réponse, parce que les missionnaires de mon ministère tombaient malades Le Seigneur m'a montré dans une vision que le sorcier a appelé l'ombre de la mort Travaillant dur dans la magie noire pour mettre fin à notre travail missionnaire Le Saint-Esprit m'a révélé que les missionnaires n'étaient pas vêtus de l'armure de Dieu Ils ont donc été frappés par le fléau de fleuchette du sorcier Ce sorcier est le chef des sorciers du village Le matin Henri et Leslie allèrent faire l'évangélisation ce jour-là Le soir de ce jour-là, le frère Leslie s'évanouit Henri et moi étions inquiets car nous ne nous attendions pas à ça Nous avons prié pour frère Leslie Le Seigneur m'a montré dans une vision le chef des sorciers faisant un sortilège de mort pour me tuer Il m'a tiré dessus J'ai vu dans la vision lorsqu'une lumière noire en forme de boule est venue à moi et m'a frappé Mais il n'est pas entré et il a été détourné Cette balle noire à haute vitesse m'a frappé mais n'a pas pu pénétrer et a été déviée par le bouclier qui me couvrait Et la balle mystique était déviée vers le frère Leslie et qui l'était atteint J'ai vu dans la vision que cette boule noire pénétrait dans son cœur Le sort était destiné à moi, parce que ce sorcier n'aimait pas le fait que les âmes aient été gagnées dans le village de Calmy J'étais sûre que Leslie était mort, car dans la vision Dieu m'avait montré que le mauvais sort était celle de la mort Et qu'il avait touché son cœur Le gros problème est que Leslie n'est pas un croyant qui a une intimité avec Dieu et qui aime prier Frère Henri et moi-même n'avons pas été touchés parce que nous menons une vie de consécration et de communion avec Dieu J'ai appris à Henri depuis qu'il était converti à mener une vie sainte et une vie de prière Il est converti depuis deux ans et n'a jamais quitté cette discipline Donc, le mauvais sort ne lui est pas parvenu Tous les missionnaires qui sont venus avec Leslie sont de retour Il n'était pas préparé au combat spirituel Henri était le seul des sept qui est venu et a montré qu'il était préparé psychologiquement et spirituellement Une église sans armes Le Seigneur Jésus m'a montré une église d'environ 500 membres et a révélé leur réalité spirituelle Toute cette église n'était pas armée Leurs mains étaient nues et n'avaient pas l'épée de l'esprit Les démons n'avaient pas peur de cette église Jésus m'a montré dans une vision que sataniste faisant un rituel pour tuer un chrétien a frein de rester avec sa femme Ce sataniste a jeté un sort sur la femme de ce chrétien Elle n'était pas vêtue de l'armure de Dieu Cette magie est entrée dans son esprit Cette femme chrétienne est tombée amoureuse du sataniste et a quitté son mari Le Seigneur Jésus m'a dit Dans une guerre spirituelle Ceux qui ne sont pas armés des armes spirituelles de Dieu seront dominés par le péché Et asservis par les démons qui emprisonnent des églises dans des chaînes spirituelles De nombreux chrétiens sont captifs Le Seigneur Jésus m'a montré dans la vision l'asservissement des églises par le diable Ils étaient enchaînés par le péché Tous étaient prisonniers des légions Les démons ont emprisonné des églises entières dans une grande cage noire J'ai vu d'autres églises où les démons ont marché dans leur salle Ils ne craignaient pas les chrétiens et ils marchaient librement Ils n'ont pas dérangé les démons Ils ne se sont pas effrayés Le Seigneur Jésus m'a montré que cette église est faible Sans armure spirituelle pour lutter contre le mal J'ai aussi vu les démons faire des recherches dans de nombreuses églises Analyser leurs forces et leurs faiblesses Ils ont étudié chaque peuple pour détruire ce ministère J'ai vu un frère venir à Jésus quand il est mort Il était heureux parce qu'il pensait être enfin arrivé au paradis Mais quand il arrive devant Jésus Christ Il a découvert que Jésus pleurait profondément Jésus a dit Gabriel, où sont ton épée de vérité et ton pectoral de justice que je t'ai donné ? Je vous ai donné une armure complète Où sont-ils ? Gabriel a répondu Je les ai laissés chez mon ami Je vous en prie Laissez-moi revenir pour les chercher Le Seigneur lui dit Il est trop tard Vous ne pouvez pas revenir en arrière Je t'ai averti plusieurs fois Mais tu ne m'as pas écouté Je ne te connais pas Retire-toi de moi Je ne te connais pas Retire-toi de moi Mais moi tu dis ça C'est donc ça la guerre spirituelle Or les armes sont pourtant simples Quand il dit que la parole de Dieu c'est une épée Tu penses que c'est une blague Mais ce qu'elle est sûre C'est que quand tu ouvres ta bouche Et tu parles mal à quelqu'un Et que cette personne est blessée dans son cœur Ça fait un mal plus mal que lorsque On pourrait écouter Pour te couper Le doigt Ma frère et soeur Nous devons considérer Les âmes que Dieu nous donne Si vous voulez découvrir ces âmes Les âmes de la parole de Dieu Ephésiens 6 verset 11 Et vous ne saurez plus sur le sujet Pour l'instant Regardez la vidéo qui est ici Abonnez-vous Et cliquez sur ce point également Allez sur la page d'accueil Abonnez-vous sur notre chaîne Et allons voir ce que nous avons fait récemment là-bas Pendant que nous préparons la prochaine vidéo ici Restez connectés Que Dieu bénisse à frères et soeurs Bonne nuit sur le jour Et que Dieu bénisse votre chance aujourd'hui